Quelle est la discussion la plus difficile à mener autour de vous, le thème sur lequel vous risquez à coup sûr la grosse dispute avec la famille, les amis ou les collègues de travail ? Ben oui, c'est Israël. Beaucoup de pression, beaucoup de mythes et de médias mensonges et aussi malheureusement beaucoup d'ignorance des faits, de l'histoire, des véritables objectifs stratégiques. Et donc on se retrouve en position de faiblesse et on renonce, même quand on a très envie d'aider les Palestiniens à obtenir enfin leurs droits. J'ai souvent entendu des jeunes très fâchés que leurs profs ne voulaient même pas les écouter. Oui, mais toi tu es arabe alors, ou bien taisez-vous, vous êtes raciste. C'est pour répondre à ce problème, à ce besoin, que j'ai décidé en 2010 de rédiger Israël parlons-en, rassembler en un seul livre tout ce qu'il faut savoir pour réfuter les faux arguments et faire comprendre qu'il s'agit seulement d'un problème de colonialisme en fait. 20 entretiens donc avec les meilleurs experts, les meilleurs témoins, chacun sur un sujet spécifique, de façon vivante et brève. Et le public a suivi. Déjà 18 000 exemplaires vendus, bien entendu, on n'avait eu aucune ligne dans la presse, pas une seconde à la télé, tabou. Et ce livre était maintenant épuisé, puis je voulais aussi améliorer, actualiser le chapitre lobby. Voici donc Israël parlons-en, cinquième édition, une arme pour le débat, une arme pour la paix, parce que le savoir c'est une arme. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501